L'objet de ce programme est de détecter des doji, ce sont des bougies qui ont la forme d'une croix, comme ici, là et là, lorsqu'on est dans des zones de surachat ou de survente d'une stochastique. Voici le programme. Nom du programme, précédé du mot-clé express, déclaration des variables. Nous allons dans un premier temps calculer la stochastique, donc voici la formule que nous allons réaliser dans cette partie de programme. On cherche avec cette instruction la valeur la plus basse des lots sur une période donnée, c'est ce que l'on cherche là. On va chercher la valeur la plus haute des high sur une période donnée, c'est ce qu'on cherche ici. Avant de faire le calcul de la stochastique, on vient vérifier qu'il y a suffisamment de bougies pour faire ce calcul. Ensuite, on vérifie que le diviseur ici, plus haut, moins plus bas, est supérieur à zéro, pour éviter une erreur de division par zéro. Ensuite, on fait le calcul de la stochastique. Clause moins plus bas, cours actuel moins le plus bas, plus haut moins plus bas, plus haut moins plus bas, divisons cette opération. Le tout multiplié par 100. Ensuite, on vérifie toujours que les bougies sont suffisamment nombreuses pour faire le calcul, sinon on efface toutes les valeurs de la stochastique pour des problèmes d'affichage. On va commencer par détecter les lignes de survente et de surachat. Ici, on a la ligne de surachat et là, la ligne de survente. Lorsque la stochastique est supérieure à ces lignes-là, on est en surachat ici, elle est en dessous de cette ligne de 20, on est en survente. Ici, on vient vérifier que la stochastique dépasse 80 ou égale à 80. Ensuite, on vient vérifier, là, que l'on a à faire un 2j, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps, le close est égal à l'open, et on vérifie, d'autre part, que le high est supérieur au corps et que le low est inférieur au corps. Et là, par ces deux conditions, on sait que l'on a à faire un 2j. Donc, les deux conditions sont remplies et dans ce cas, on affiche ici une barre rouge. L'autre cas, ici, il s'agit donc de vérifier que la stochastique est inférieure ou égale à 20, c'est-à-dire à cette ligne-là, c'est le cas ici. On vérifie, pareillement, que l'on a à faire un 2j, c'est-à-dire que le close et l'open sont égales, et que le high est plus fort que le close, et que le low est inférieur au close. Si c'est le cas, on vient afficher une barre verte ici. Merci.